Bonsoir à toutes et à tous. Si conduire à Paris est difficile, vous le savez, se garer dans la capitale l'est encore plus. La mairie a déclaré la guerre aux voitures. En 7 ans, 20 000 places ont été supprimées et l'amende de stationnement est passée de 17 à 50 euros dans le centre de Paris. Enquête d'action vous révèle ce soir les dessous insoupçonnés de ce business juteux. Tout d'abord, nous allons donc découvrir les coulisses du stationnement parisien. Ce que la ville veut, c'est que les gens payent. On nous chasse, en fait, ça revient à ça. On nous chasse. On a la somme de 179 euros. C'est de l'armage. Donc en fait, on va avoir des voitures ici, on va avoir des voitures là. Déjà, tous les voitures là qui sont à la gare des cellules. Il y a la police qui est en train de mettre des demandes d'enlèvement sur les voitures. Puis nous suivrons les policiers à moto qui traquent les chauffards de deux roues imprudentes. Allez, on va choper. Viens avec moi, c'est quoi cette façon qu'on vienne ? Et alors ? Parce qu'on est en retard, on roule comme ça ? Depuis le 1er janvier 2018, deux sociétés privées se partagent le contrôle du stationnement parisien. Dans les rues, ce sont elles qui mettent les amendes. Ce sont elles aussi qui possèdent la majorité des parkings souterrains. Nous avons infiltré l'une d'entre elles. Leurs agents passent de véhicule en véhicule avec un mot d'ordre. Verbaliser plus pour gagner plus. La politique du chiffre est aussi celle de la fourrière. Une voiture est enlevée toutes les deux minutes. Et vous allez voir que ces pratiques sont bien rodées et surtout très rentables. Le désespoir des automobilistes fait d'autres heureux. Les voituriers sauvages qui se frottent les mains. Stationnement à Paris, la chasse aux voitures. Une enquête inédite signée Anne-Lysavarde. C'est la hantise des Parisiens. Ce matin-là, dans le 17e arrondissement de la capitale, des agents de la ville de Paris sont en pleine opération de verbalisation. Vous avez les étiquettes rouges ? Elles sont au trottoir, tout simplement. Le trottoir est réservé pour les pétants. Dans leur ligne de mire aujourd'hui, les deux roues stationnées sur le trottoir. Il y a des emplacements payants qui ont été supprimés pour créer des emplacements motos. Donc je ne vois pas pourquoi les motos continuent à stationner sur le trottoir. Mais ce n'est pas tout. Leur intervention semble coordonnée avec les agents de la fourrière, ici en jaune. A peine les demandes d'enlèvement apposées, les grutiers sont déjà là et embarquent les véhicules. Pour les conducteurs, c'est la double peine. 35 euros d'amende, plus 179 euros pour l'enlèvement de leur voiture. Ça fait exactement 20 ans que je travaille ici. Ça fait 20 ans qu'on peut garer nos véhicules, que ça ne pose aucun problème. Depuis exactement 3 mois, c'est impossible. Le problème, c'est que ce n'est pas comme s'il y avait des places de parking. Donc le problème, c'est ça. C'est qu'on a des eulis aujourd'hui qui ne nous laissent strictement plus rien faire et qui font exprès de rendre la circulation dans notre ville complètement impossible. Et la seule réponse en réalité qu'on rend à ça, c'est ça. Et franchement, moi, ça me l'aimait là. Ça fait 20 ans que je paye un long terme de journée, des impôts, etc. pour voir des gens qui viennent verbaliser des scooters qui ne peuvent absolument aucun problème. Ils ne peuvent pas considérer aujourd'hui que ce soit un problème. En 2019, les amendes des deux roues motorisées ont littéralement explosé avec 233 000 verbalisations pour stationnement gênant, soit plus de 170 % de hausse en un an. Le stationnement à Paris est aujourd'hui un sujet brûlant et pas seulement pour les deux roues. Il faut dire que pour les 500 000 véhicules qui circulent dans la capitale chaque jour, il existe seulement un peu plus de 140 000 places en voirie. Un chiffre qui continue chaque année de baisser car la municipalité a déclaré la guerre aux voitures. On nous chasse, en fait, ça revient à ça. On nous chasse. Tout est pris. Même les places de livraison sont toutes prises. Le message, il est clair. C'est plus de voitures. En 7 ans, 20 000 places de stationnement ont disparu. Résultat, un automobiliste sur 4 en circulation chercherait une place de stationnement. Et quand ils en trouvent une, plus question de ne pas payer. car depuis plus d'un an, ce sont des entreprises privées qui sont en charge du contrôle. Et l'amende est désormais salée. Elle est passée de 17 à 50 euros. Si le nombre de PV n'a pas augmenté, celui des contestations a lui littéralement explosé. 150 000 personnes ont fait appel. On verbalise sans vérifier. C'est un abattage systématique. On passe dans les rangs et chlac, clac, chlac, clac. Mais quand les automobilistes ne trouvent plus de place, c'est une autre menace à laquelle ils font face. La fourrière. Elle rapporte chaque année un joli pactole à la mairie. Des dizaines de millions d'euros. Et leurs méthodes sont très efficaces. Certains grutiers n'ont qu'à suivre la police pour retirer le véhicule à peine la demande à poser. Et parfois, ce rythme effréné n'est pas sans conséquence. Alors, face à ces problèmes de stationnement, deux nouveaux business ont vu le jour. Entre voituriers sauvages et collectionneurs de parking privés, ils sont nombreux à se lancer sur ce filon. Enquête sur ces places qui valent de l'or. Centre commercial Bercy 2. Valérie Chaz vient de terminer ses courses de la semaine. Direction le 9e arrondissement. Et comme à chaque fois, elle redoute le retour à son domicile. Il y a toujours l'inconnu de comment ça va se passer quand je vais arriver près de chez moi. Est-ce que je vais trouver à me garer ? Au bout de combien de temps ? Voilà, donc là, on arrive dans ma rue. Et on va essayer de trouver une place. Et ça commence mal. La conductrice est partie pour un tour des rues du quartier. Voilà la rue Beauchard de Savon. On va essayer la rue Créter. Là, il n'y a pas de place, de toute façon. La Parisienne tourne sans cesse dans tout le pâté de maison, reprenant inlassablement les mêmes rues, dans l'espoir de tomber sur une petite place. Et quand elle croit enfin avoir trouvé... Il y en avait une, il a pris. Un autre conducteur lui passe devant. Et voilà, trop tard. Trop tard. Alors, Valérie commence à perdre patience. Elle a passé près d'une heure à chercher une place. 50 minutes, quoi. Je pourrais être chez moi depuis presque une heure. Heureusement que je n'ai pas acheté de surgelée. Et là... Ah, alléluia ! Voilà une place. Et le grand soulagement, quoi. C'est enfin... Et pendant qu'on tourne, c'est la frustration, l'énervement. Surtout quand on sait que c'est... Ça vient d'une volonté, c'est délibéré, quoi. Si Valérie est excédée, c'est parce qu'elle subit de plein fouet la guerre contre les voitures, déclarée par la ville de Paris. Depuis 2014, le nombre de places de stationnement au voirie a diminué de presque 10%. Une métamorphose que la Parisienne a immortalisée au fil des ans. Voilà. Ça, c'était avant. Ça, c'est... Ça date de mai 2016, cette photo-là. Entre 2016 et 2018, l'évolution de sa rue est sidérante. Si autrefois elle comptait plus d'une vingtaine de places, aujourd'hui, il n'en reste aucune. Vous pouvez se garer sur toute la longueur de la rue. Donc là, vous voyez bien au sol qu'il y a encore le marquage, là. Désormais... Elles ont toutes été effacées. Ça fait une vingtaine de places supprimées, ça fait 20 voitures qui tournent dans le quartier pour essayer de se garer, quoi. Si c'était que dans ma rue, je pourrais dire que je vais me garer dans la rue d'à côté. Le problème, c'est que dans la rue d'à côté, c'est pareil, il y a des places en moins. Effectivement, à quelques mètres de là, rue Violet-le-Duc, même constat. Depuis 2016, le stationnement s'est fait plus rare. Sur l'ensemble de la rue, on a perdu huit places. Donc ici, quatre en 2016. Et en bas de la rue, quatre de nouveau en 2018. On est 2018 parce qu'on a créé une aire de livraison. Et le décompte ne s'arrête pas là. Dans le 9e arrondissement de Paris, 318 places de stationnement ont été supprimées depuis 2016, au profit de zones pour des livraisons et des deux-roues. Une aberration pour la riveraine, qui a décidé de mener la fronde. Avec son voisin Gilles, elle a écrit une pétition pour la restitution des places supprimées ces derniers mois. Ils ont réuni plus de 300 signatures. On a l'impression d'être vraiment les citoyens à abattre, les gens qui ont des voitures. On nous chasse, en fait, ça revient à ça. On nous chasse. Et ce ras-le-bol, ils sont loin d'être les seuls à l'exprimer. Vous tournez, vous perdez du temps, vous polluez. Il n'y a rien de cohérent. C'est l'horreur. On n'arrive jamais à se garer. Même quand on veut payer, on ne peut pas se garer. On tourne sans ses temps. C'est très difficile de se garer à Paris. En plus, avec les travaux, les places sont retirées. Il y a des places maintenant pour les trottinettes. C'est insupportable. On a de moins en moins de places. Les vélibs, les trottinettes qui s'installent. Donc on est obligé de choisir des parkings Vinci ou un peu partout dans la capitale qui sont très chers. Des suppressions de places de stationnement et des contrôles de la voirie gérés d'une main de fer. La ville de Paris a décidé de serrer la vis des automobilistes. Depuis le 1er janvier 2018, ce sont désormais deux sociétés privées qui gèrent le contrôle des places de stationnement, Muvia et Striteo. Vous les avez sûrement déjà vues avec leur boîtier électronique, leur tenue grise et leur cadence infernale. Vous avez même probablement croisé leur redoutable véhicule LAPI, lecteur automatique de plaques d'immatriculation. Une voiture capable de lire 10 à 12 000 plaques par jour. Cette machine de guerre peut indiquer aux agents verbalisateurs l'emplacement des automobilistes fraudeurs grâce à la lecture de ces fameuses plaques. Car les conducteurs doivent désormais rentrer leur immatriculation pour payer. Et avec l'arrivée de ces entreprises privées, le tarif des amendes a également été multiplié par 3 à Paris. Il est passé de 17 à 50 euros, de quoi faire monter l'attention entre les automobilistes et ses agents. Sur Twitter, les conducteurs se plaignent de leur comportement. Insultes, doigts d'honneur. Sur cette vidéo, l'agence Striteo, mécontent de se faire filmer, va jusqu'à arracher le portable d'un riverain. Les salariés de ces deux sociétés cumulent les unes des journaux. Agents contrôlés avec du cannabis, sans permis, interdits de séjour et violents. Malgré plusieurs demandes de tournage, aucune de ces sociétés n'a souhaité nous ouvrir ses portes. Et nous allons vite comprendre pourquoi. Pour découvrir leur fonctionnement, nous avons décidé de nous faire embaucher. Nous avons répondu à l'annonce d'un des prestataires en charge de la capitale. Avec un CV sans expérience dans le domaine, nous décrochons tout de même un premier rendez-vous. En ce moment, l'entreprise embauche à tour de bras. Bonjour. Nous nous y rendons, munis d'une caméra cachée. Bon, enchanté, je voulais vous installer. Oui, ça marche, je vous remercie. On se rend compte dans le cadre d'un entretien professionnel concernant le groupe d'agents contrôlés. Le recruteur commence par s'intéresser à notre forme physique. Vous avez du poste extérieur, du point extérieur. Pas du tout, justement, c'est un avantage pour moi. Très bien. Une quinzaine de kilomètres, genre, à pieds effectués. Vous avez pas de problème au jour ou au jour ou au jour ? Non, pas du tout, je suis assez sportif. Très bien. On vous répond alors ? Et d'entrée, il nous prépare à la dure réalité du terrain. Je vais vous déparler à la chose de façon un petit peu caricaturale et négative. Mais vous voyez, demain, marcher dans la rue et vous faire insulter toute la journée. Vous m'êtes posé cette question maintenant ? De là à me faire insulter toute la journée, non. Mais je m'attends à recevoir des insultes. D'accord. Donc vous voyez vraiment tenir le choc, autant physiquement que si vous, émotionnellement... Oui. Pour se faire insulter toute la journée, la société rémunère à hauteur du SMIC. Cette agence envoie une quinzaine de potentiels recrues toutes les semaines pour la société. Et malgré notre faible expérience, nous sommes convoqués par l'entreprise elle-même quelques jours plus tard. Les deux responsables nous livrent alors une information surprenante. Ils ont un objectif chiffré, imposé par la mairie. Ils disent voilà, l'objectif annuel c'est X contrôles. Donc on divise ça par 12, on divise ça par le nombre d'agents pour pouvoir atteindre le SUG souhaité par la ville. Surprenant une pénalité très importante. La ville elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait entre guillemets la pression. C'est-à-dire que les gens qui se stationnent à Paris, à Orbeil, à Bordeaux, à Lyon, voient qu'il y a des gens qui contrôlent. Ce que la ville veut, c'est que les gens payent. Le ton est donné. Pour nous mettre dans l'ambiance, l'équipe nous propose une mise en situation. Pendant deux heures, nous allons suivre deux agents de stationnement. Elles sont chargées de nous expliquer les dessous des contrôles. Malgré leur gilet mairie de Paris, les deux femmes sont bien des salariés de la société privée, en contrat avec la municipalité. Et elles aussi ont un objectif à respecter. Plusieurs centaines de contrôles à faire en une journée. Tu fais combien à peu près ? Alors moi je vise le 420, mais généralement le 420 c'est super facile. C'est le premier panier en fait. Pour savoir où elles en sont, les deux femmes ont investi dans un petit compteur personnel. Chaque plaque qu'on fait, on note en appuyant dessus, tout simplement. Comme ça on peut se situer par rapport à nos chiffres. Après ça, ils ne nous le fournissent pas. C'est une petite assuce qu'on a nous. Les salaires ne sont pas très élevés, mais les agents ont la possibilité d'obtenir de belles primes. Plus elles contrôlent, plus elles verbalisent. Elles doivent également limiter les erreurs de saisie. Il y a un taux de transformation à respecter. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire plus de 5 erreurs. Là je mets la plaque. Hop, ok. Je vais vous demander de faire autre. Du coup, la plaque, on ne la voit pas très bien. Je ne sais pas la forme de santé, je vais pouvoir aller derrière. C'est payé. Et en fait, quand c'est payé, c'est en rouge. Ok. Et quand c'est payé, c'est en rouge. La tournée peut commencer. Rapidement, nous nous apercevons que les agents ont peu de scrupules. Il en a déjà une. Sur cette voiture, il y a déjà ce que l'on appelle aujourd'hui un FPS, forfait post-stationnement, une amende. Il n'a toujours pas vu. Il l'a pas vu. Le propriétaire du véhicule va donc en recevoir un second. Le système ne laisse place à aucune tolérance. Là par exemple, lui s'est trompé sur sa plaque. C'est lui qui s'est trompé. Malheureusement, on a rentré la plaque. A Paris, pour payer le stationnement, les automobilistes se rendent à l'orodateur. Ils doivent alors saisir leur plaque d'immatriculation pour valider le paiement. Celui-ci a mal orthographié deux lettres, mais il a bien payé. L'agent va quand même le verbaliser pour ne pas monter son taux d'erreur. Là, si je ne continue pas, c'est mon taux de transformation qui va baisser. On n'a le droit qu'à 5 heures avec celui qui l'a faite. Je voulais garder mon joker, en fait. Ils s'énervent beaucoup pour ça aussi. Ils sont trompés, ils ont payé quand même. Et à la contestation, ça passe pas. Ah ouais. Ça passe pas. Car en cas d'erreur, les automobilistes peuvent en théorie contester leurs amendes. Ils réalisent alors ce que la société appelle un RAPO, un recours administratif préalable obligatoire. Mais la jeune femme l'avoue elle-même, il est très difficile d'obtenir gain de cause. Les gens qui mettent des amendes à l'éternel, les gens qui se prouvent, les gens qui contestent, c'est quoi ils ont du mal. Le problème, c'est qu'on a toujours raison. Du coup, le nombre de contestations a explosé avec l'arrivée de ces sociétés privées. Près de 150 000 recours ont été enregistrés depuis 2018. 50% de plus que prévu. Et pour contester ces amendes, alors que l'on est dans son bon droit, c'est un véritable parcours du combattant. Jacques Gonzalès souffre de graves pertes d'équilibre, lié à une maladie contractée lorsqu'il était enfant. Je vais chercher mes papiers, que j'ai mis de côté. Il est donc titulaire d'une carte handicapée. Celle-ci l'autorise à stationner gratuitement sur n'importe quelle place ouverte au public. Ça, c'est un résumé de toutes mes misères. Enfin, en théorie. Voilà mes PV obtenus à Paris. Et puis, j'ai mon petit paquet concernant Bicette. Sauf que depuis quelques années, l'homme a accumulé une dizaine d'amendes, notamment pour non-paiement du stationnement. Je ne suis pas allé à l'agrodateur, étant donné que je savais que j'en avais le droit et que le stationnement était gratuit. Alors ma grande surprise, ça a été de recevoir un avis de paiement, un forfait de post-stationnement. Un FPS d'un montant de 35 euros. Mais pour le contester, Jacques a dû d'abord le payer. J'ai donné tous les documents convenus, notamment, évidemment, le recto verso de ma carte handicapée. J'ai reçu la réponse. J'ai le regret de vous informer du rejet de votre demande de recours. Voilà, on ne me donne aucune explication. Incompréhensible pour Jacques. Il a donc décidé de porter l'affaire devant la commission du stationnement payant à Limoges en 2018. L'audience a eu lieu en juin 2019. Et il n'a aucune nouvelle. Nous sommes en communication avec le chef d'un local de la commission du contentur du stationnement payant. En trois semaines, Jacques n'a jamais pu les joindre. Nous sommes en train d'un moment actuellement, vous pouvez remettre votre appel intérieurement. Il faut dire que le service est ouvert de 9h30 à 12h30. Nous vous mettons actuellement au petit peu. Veuillez remédier votre appel intérieurement. Et quand la sonnerie retentit enfin. Ça sonne, c'est extraordinaire. Il faut encore que quelqu'un décroche. L'automobiliste doit encore attendre de longues minutes pour finalement tomber de haut. Bonjour madame, je suis ravie de vous entendre. J'aimerais savoir ce qui a été décidé. Il n'y a pas de décision finale encore. Vous allez recevoir ce qu'il faut par courrier. Ce qu'il faut, vous entendez quoi par... La décision finale. Vous pouvez finalement ne rien me dire. Un an et demi après son FPS, Jacques n'est toujours pas fixé sur son sort. Problème, cette amende n'est pas un cas isolé. Non-paiement, stationnement sur des places réservées aux personnes à mobilité réduite, mais aussi stationnement gênant ou très gênant. En tout, Jacques en a pour plus de 1500 euros. Selon lui, il serait victime de nouvelles pratiques de contrôle de stationnement, mises en place en 2018. On verbalise sans vérifier. C'est un abattage systématique. On passe dans les rangs et chlac, 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 voilà. L'automobiliste dénonce une politique du chiffre dans la capitale, que l'on retrouve avec les fourrières. A Paris, 250 000 véhicules sont enlevés chaque année, soit un toutes les deux minutes. Un cauchemar pour les Parisiens. Des centaines de grutiers rôdent dans la capitale. Des sociétés privées chargées d'enlever les véhicules en stationnement gênant. Ces entreprises sont en contrat avec la mairie de Paris, qui, elle, gère la fourrière. Stationnement gênant, dangereux ou abusif, ils embarquent sur ordre de la police les voitures qui posent problème, en quelques minutes à peine. Si la manœuvre est surprenante, elle est totalement légale. L'automobiliste peut alors s'opposer à l'opération avant que les deux roues du véhicule aient quitté le sol. Encore faut-il en avoir le temps. J'ai stationné juste ici, rentré faire des courses en à peine 5 minutes. Je ressors et ma voiture n'est plus là, donc on me l'a soulevé. C'est la troisième fois que ça m'arrive sur Paris. C'est à la préfourrière Pouché, à Clichy, qu'arrivent les voitures embarquées dans le nord de la capitale. Numéro 6. Et celui qui restitue les voitures aux Parisiens... Bonjour. ...c'est Thierry. D'accord, il faudrait votre carte grise assurante et permis de conduire s'il vous plaît. Cela fait 15 ans qu'il travaille ici. Et chaque jour, il voit défiler jusqu'à 200 personnes. C'est bon, il faut récupérer... Oh là là, je vous la donne. Je vous la donne tout de suite même. Et quand plus loin, il y a une voiture sur une piste à vélo qu'on n'enlève pas, c'est pas grave. Qui gêne, elle. Pas vraiment sur la voie publique, donc c'est pas moi qui fais appuyer le bouton sur la voie publique. Pour le protéger, une vitre en plexiglas le sépare de la salle d'attente. Et malgré les agacements ou les insultes, l'homme garde son calme. On est les derniers qui voient, qui voient et personne d'autre. Donc c'est nous qui recevons. On vous en laisse 179 euros de votre paye sur votre porte-monnaie, sur votre carte bleue, ça vous fait drôle. C'est un caddie quand même. Donc c'est un peu normal qu'ils soient un petit peu énervés, non ? 179 euros pour l'enlèvement et 29 euros par jour restés à la fourrière. Les deux tiers tombent directement dans les caisses de la mairie. Le reste, c'est pour la société de Grutier. Alors, les automobilistes qui arrivent ici sont pour la plupart toujours remontés. C'est de l'arnaque. C'est surtout de l'arnaque. C'est de la raquette. Comme si ils ont la jambelle dans les caisses. Et avec ce qu'on leur apporte, ils pourraient au moins nous accueillir décemment en nous expliquant comment on doit faire. C'est le cas de Muriel. Je trouve que c'est abusif qu'ils attendent un délai avant de l'enlever, surtout quand on ne gêne absolument pas. On a l'impression que c'est quand même un business. On a l'impression d'être remappiés. Ce matin, elle faisait les courses avec sa voiture. Pas plus de 15 minutes par commerce. Et là, je ne sors plus de voiture. Stationnée sur une place de livraison, son véhicule a été enlevé par la fourrière sans qu'elle n'ait eu le temps de réagir. Je viens d'arriver, il n'y a rien d'expliqué. Donc je ne sais pas ce que je dois faire. Alors, mon assurance... Je l'ai mis là ? Là ? Ma carte grise. L'automobiliste va tout tenter pour essayer de ne pas payer. J'ai tous vos points ou vous avez tout ? J'ai tous mes points. Oui, je suis une bonne conductrice. C'est pour ça que je suis encore plus... Je ne sais pas. ...vexée d'être enlevée sur un parking. Je ne gêne pas. Ça se demande de zone de livraison, madame. Mais il n'y a pas un délai pour mettre une amende d'abord et ensuite vous les enlever ? Non, les éléments immédiats, c'est qu'il n'y avait pas le disque de livraison. Thierry est intraitable. Je vais vous demander la somme de 179 euros, madame. Voilà. Allez-y. Voilà. Vous avez vu votre véhicule ? Là, non, il n'est pas dans le couloir. Accès au parc par l'arée centrale. Au revoir. Muriel n'est pas au bout de ses peines. Elle doit retrouver toute seule sa voiture dans cet immense parking qui en compte des dizaines. Je vais chercher. Elle est blanche, heureusement. Donc là, je ne sais pas où elle est. Je vais me mettre à la file du milieu, ça ira plus vite. Et surprise ! Voilà ! Elle est bien sale, bien dégoûtante. Allez, ils l'ont vraiment bien sali, là. Où est-ce qu'il me l'a cassée ? Son pare-choc aurait été enfoncé par le grutier. Mais Muriel ne sait pas si cette égratignure était présente avant l'enlèvement. Je ne suis pas sûre, c'est ça ? Je ne suis pas sûre. Excédée, et après avoir passé une bonne heure à la préfourrière, Muriel préfère partir, sans faire de réclamation. Portière enfoncée, détériorée, pneus crevés, les automobilistes ont parfois de très mauvaises surprises. Leurs voitures peuvent être endommagées lors du transport par le grutier. Et cela arrive beaucoup plus souvent que l'on imagine. Alors, à la préfourrière de Clichy, lorsque Thierry, le responsable adjoint, récupère les voitures, Déjà, je remets les fiches dans l'ordre. Parce qu'avec les grutiers, ce n'est pas ça, quand même. Il prend quelques précautions. Je dois contrôler les immatriculations et les dégâts, surtout. Lorsque la voiture est embarquée par la fourrière, les agents de police doivent noter les dégâts déjà présents sur le véhicule, comme pour les locations. Ça, c'est des rayures, voir s'il y a les mêmes, ou si le grutier a fait d'autres dégâts sur le transport, ou quand il a chargé. Comme là, sur la voie publique, ils ont oublié de marquer que la coque était cassée. Moi, je le marque. Un enfoncement qui n'a pas été marqué. Difficile de savoir si la carrosserie était déjà endommagée avant sa prise en charge. Toujours des bosses. Ici. Mais Thierry l'avoue lui-même. Un véhicule qui sort du panier, qui a mal été sanglé, parce que notre cher ami le grutier est toujours pressé. Voilà. Ça, c'est le truc qui arrive aussi souvent. Et parfois, les dégâts sont considérables. Sur cette vidéo, un grutier enlève une voiture qui est stationnée sur les emplacements réservés au taxi. Mais au moment de partir, celle-ci se détache et finit sa course dans un poteau sur le trottoir. Sur une autre vidéo, la voiture se décroche au beau milieu de la circulation. fourrière de merde, là. Mais les dégâts peuvent aussi être causés juste à l'entrée de la fourrière. On niquait une caisse à 300 000 balles, là, tout ça, pour aller les mettre en fourrière. Depuis plusieurs années, les pratiques des grutiers sont régulièrement pointées du doigt. Pour comprendre pourquoi, nous avons interrogé cet employé qui a accepté de répondre à nos questions à visage couvert. Dans sa société, chaque chauffeur doit enlever au moins 170 véhicules par mois. On va essayer de faire le plus rapidement possible pour que le contrevenant n'arrive pas. Avec un système de primes en fonction du nombre de voitures remorquées, c'est une course aux chiffres pour les salariés. Tant qu'il y a des véhicules, on n'a pas de course. Moi, mon salaire, sans il augmente, mais il ne descend pas. Il augmente en fonction du mois que j'ai fait. Pour en savoir plus, nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre les 4 entreprises qui se partagent la ville de Paris. Aucune d'elles n'a accepté notre caméra. Un seul a bien voulu nous recevoir et nous faire découvrir son métier. Il est situé à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Fabien, Fabien, du coup, c'est qui qui charge les cyclos ? Romain Franzi est à la tête d'une société de remorquage d'épanage. Il est chargé de récupérer les voitures du département. Bien que vous dépannez, bonjour, merci de ne pas quitter. Je reprends, excuse-moi, c'est la rue. Au bout du fil, le commissariat de la ville. Ce sont les policiers qui font appel aux grutiers lorsqu'ils en ont besoin. Vous avez une imate à me communiquer ? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un véhicule garé depuis plus de 7 jours. Un stationnement considéré comme abusif par la municipalité. Et c'est Romain qui va s'en charger. Allez, c'est parti, on y va. Mais une fois l'appel reçu, il doit se dépêcher. C'est l'un des impératifs de son métier. Ça fait partie du contrat, on a une demi-heure maximum pour intervenir sur le lieu d'intervention, donc il ne faut pas traîner. Avance un peu, Jérôme, avance un peu. Pas question de tarder, car la préfecture lui impose contractuellement un délai maximal de 30 minutes. Notre principal marché, c'est la fourrière, il ne faut pas se mentir. Donc si du jour en lendemain, on perd ce contrat-là, je ferme la société. La base pour Romain est arrivé sur place sur place pour le remorquage rue Colonel Moll. Sur place, Romain n'est pas plus détendu. Le remorquage se fait en présence des forces de l'ordre et pour retirer le véhicule, il bloque toute la rue. Il faut faire vite, ça gêne la circulation, il y a des gens qui attendent pour passer, donc il faut faire assez vite. Faire vite, sans abîmer le véhicule. Il est d'abord monté sur le camion grâce à un câble, puis attaché. Le plus important, on attache le véhicule pour ne pas le perdre. Il y a les sangles, c'est sanglé pour ne pas que le véhicule bouge, c'est treuillé. Il faut vraiment faire attention à ça, c'est le plus important. En 10 minutes, le véhicule est remorqué. À la base, pour Romain, véhicule chargé, rue Connellen-Molle. Chaque jour, les chauffeurs peuvent intervenir jusqu'à 70 fois. Un rythme qui s'est accéléré dernièrement. Toute la région parisienne, il y a de moins en moins de stationnements, il y a de plus en plus de véhicules, donc il y a de plus en plus d'interventions, ça c'est sûr. J'arrive avec un 4x4 pas zéro en stationnement abusif, il faudra que tu me prépares la place pour que je puisse décharger s'il te plaît. Maintenant que le véhicule arrive à la fourrière sans encombre, il faut lui trouver une place. Le problème, c'est que Romain n'en a plus beaucoup. Les 10 000 mètres carrés du parc sont déjà bien utilisés. Près de 1500 voitures y sont stationnées. Donc voilà, ici là, c'est des véhicules qui viennent de rentrer, soit d'aujourd'hui ou d'hier. Ici, on va avoir un peu le coin des véhicules volés. Là, c'est les véhicules qui sont stockés depuis un moment. On arrive au coin où il y a les véhicules qui doivent être revendus aux enchères. Et ce sont ces voitures-là qui embêtent le plus Romain. Car aujourd'hui, rien ne contraint un propriétaire à venir chercher son véhicule à la fourrière s'il ne veut pas payer. Ce jour-là, les grutiers sont intervenus 40 fois pour enlever des véhicules, une journée moyenne. Mais même si Romain en avait récupéré plus, il n'aurait pas perçu de commission. Et c'est selon lui la grosse différence avec les grutiers parisiens. Le directeur déplore le comportement de ces entreprises qui ternissent l'image de son métier. Ce qui sidère le dépanneur, c'est le véhicule utilisé. Deux petits 4x4 qui tractent des poids bien trop importants pour leur capacité. Ils ne peuvent pas charger plus d'une tonne 2 sur ces véhicules-là. Et donc, une tonne 2, c'est une Renault Twingo, une Autojo 208 comme on voit ici. Mais quand on voit une grosse Mercedes Class S ou des grosses Benkley ou des choses qu'on peut avoir sur Paris souvent, c'est impossible de charger ce modèle de véhicule sur ces petits 4x4. Les freins, avec le poids, les freins agissent beaucoup moins et c'est de l'insécurité totale. Normalement, il devrait utiliser comme lui des camions à plateau pour enlever les véhicules en stationnement gênant. A Paris, les fourriéristes en enlèvent plus de 20 000 par mois. Ils font la chasse aux voitures en stationnement gênant et dans leurs viseurs, ceux sur les aires de livraison. Elles sont nombreuses dans la capitale pour permettre aux professionnels de décharger sans perdre de temps. Mais parfois, la situation est presque grotesque. 5h du matin, à Villeneuve-le-Roy dans le Val-de-Marne. Les chauffeurs de cette entreprise de transport sont sur le départ. Christophe entame sa tournée. Il doit livrer trois magasins de grande distribution dans la capitale. Le travail à Paris, c'est... S'il y a de plus complexe, c'est même de plus stressant, quoi. Parce qu'on ne sait pas si on aura de la place, comment ça va se passer. Le déroulement, c'est parfois très compliqué. Cela peut paraître surprenant car il existe des places uniquement destinées aux livraisons. Mais nous allons vite découvrir l'envers du décor. et ça commence dès le premier supermarché. Il y en a une, en effet, oui, elle est là, voilà. L'air de livraison qui pourrait m'intéresser. En temps normal, je pourrais me mettre dessus, sauf que là, c'est impossible. Il y a un véhicule qui est stationné dessus, donc là, je n'ai pas la place ni devant ni derrière. Et le casse-tête ne s'arrête pas là. La livraison suivante a lieu rue de Rivoli, en plein cœur de Paris. L'artère de 3 kilomètres est particulièrement commerçante. Surtout, elle vient de subir deux ans de travaux. Coût estimé, 2,6 millions d'euros. Mais lorsque Christophe trouve une place de livraison, se pose alors un problème à peine croyable. Jamais le véhicule ne va pas tenir dedans. La place est trop petite. Même si j'arrive à rentrer le camion dedans, je ne pourrais pas sortir mon rayon pour manœuvrer et descendre la marchandise. C'est impossible. Là, c'est impossible. Vous voyez par vous-même. Je ne peux rien faire. Voilà. Pour moi, c'est inutile d'une arrivée comme ça. D'autant plus que j'empiète sur la chaussée malgré tout. 1, 2, 3, 4. Mais le plus surprenant, c'est que cette place est flambant neuve. Elle fait partie des nouvelles aires de livraison créées pendant les travaux. Des places trop petites, 1,70 m pour un camion de 2,50 m de large. Surtout, Christophe livre des produits frais au supermarché. Il ne peut donc pas trop s'éloigner. Résultat, la plupart du temps, le chauffeur est obligé de se mettre au beau milieu du couloir de bus. On n'a pas le droit de stationner, normalement. Non. Pas le choix ? Comment je fais pour livrer le magasin ? C'est ça ou on ne livre pas le magasin ? Là, le camion, pour le stationner et le livrer. S'il n'y a pas d'ordre de livraison, je ne me mets pas là, je me mets où ? La livraison n'est pas sans conséquence. Les bus doivent se déporter sur la voie principale au beau milieu des voitures, déjà très nombreuses. Quand on entend un coup de l'action, forcément, on se retourne, on a peur que ce soit pour nous. Pour ça, il faut toujours avoir un oeil derrière parce qu'on n'est pas à la merci d'un incident. Et avec le stress et la précipitation... Et voilà, un autre incident. Voilà aussi le problème que ça crée de ne pas avoir d'emplacement de livraison. Et pour certains professionnels, c'est le prix du stationnement dans la capitale qui pose problème. Luc dirige une société spécialisée dans la pose de fenêtres et de volets. Il doit se rendre à Paris pratiquement tous les jours de la semaine. Le seul moyen pour lui de se déplacer, c'est de prendre sa camionnette car il transporte tout son matériel. Ça y est, c'est parti, c'est notre premier chantier. Résultat, l'entrepreneur fait partie des 500 000 automobilistes qui circulent chaque jour dans la capitale. Et comme il n'est pas résident à Paris... Je mette déjà mon immatriculation. Il ne bénéficie d'aucun tarif préférentiel. Soyez, on fait 45 minutes. Allez, on part pour une heure. Là, j'ai 2,40 euros. C'est cher, trop cher. Et puis répéter en nombre d'interventions par jour, ça fait très très cher. D'autant qu'il existe des arrondissements dans lesquels les prix sont nettement plus élevés. C'est notamment le cas au cœur de Paris. Du 1er au 11e arrondissement, le prix en voirie est de 4 euros de l'heure contre 2,40 euros du 12e au 20e arrondissement. Confirmer. Chaque mois, Luc dépense environ 500 euros pour ses frais de stationnement. Un montant non négligeable, d'autant que certaines de ses interventions ne sont pas rémunérées. Les devis sont gratuits, donc plus vite, il faut qu'on intervienne rapidement. Double rideau. Mais parfois, la facture peut s'avérer bien plus salée. Pour le chantier suivant, Luc et son apprenti Adama vont tourner pendant une dizaine de minutes. Là, on est censé se garer dans cette rue, mais il n'y a pas de place de stationnement, donc on ne peut pas se garer. Avec la galerie, on ne peut pas rentrer dans les sous-sols. C'est chaud. Le problème, c'est qu'il a un planning d'intervention à respecter, sous peine de ne pas pouvoir honorer tous ses rendez-vous. L'entrepreneur doit donc vite trouver une solution. On va se mettre là. Il n'y aura pas d'orodateur. L'emplacement n'est pas autorisé. Ce n'est pas une place d'ivraison ou quoi que ce soit. Ce n'est même pas une place de stationnement, mais on n'a pas de place. Non, mais c'est fou. C'est fou. Seule possibilité pour commencer son chantier à l'heure, laisser son véhicule ici et prendre le risque d'avoir une amende, voire de se faire enlever sa camionnette. Alors, en repartant, l'homme presse le pas. La première chose qu'il regarde, c'est évidemment son pare-brise. Ouf, ça va, rien du tout. Un soulagement, car cette année, il a cumulé près de 900 euros de contravention en 8 mois seulement. La situation n'est plus tenable. On réfléchit à voir si on va continuer à travailler, faire notre travail sur Paris, parce que c'est quand même un budget assez conséquent sur l'année. Je crois que dans quelques années, pour trouver un artisan sur Paris, ça va être très très dur. Donc tous les corps de métier, ça sera très très dur. Luc envisage un forfait plus cher uniquement pour ses clients parisiens, voire même d'arrêter ses déplacements dans la capitale. Diminution du nombre des places de stationnement, multiples chantiers, course aux chiffres pour Striteo et Mouvia, nous avons voulu interroger la municipalité sur sa politique sur le stationnement dans la capitale. Après des mois d'attente et de relance, ils ne nous ont jamais répondu. Pourtant, professionnel au riverain, personne n'est épargné. Et avec ses problèmes de stationnement, de nouvelles fraudes ont vu le jour. Jacques Gonzalès ne se contente pas de collectionner les PV. Pour lui, les problèmes sont aussi au volant de son véhicule. Moi, je conduis quasiment tous les jours parce que je ne peux pas prendre les transports en commun. Sa carte de stationnement, lui permet de se garer sur une place réservée aux handicapés au plus près de son rendez-vous. Mais depuis quelque temps... Au lieu de 25 minutes, je prévois en général une heure. Parce qu'il m'arrive de passer 20-25 minutes à chercher une place. Alors là, nous arrivons dans une zone où il y a des places handicapées. Vous voyez là, il y a deux places réservées handicapées, deux places qui sont prises. toutes les places sont occupées. Elle est prise avec une... Oui, une carte. Par des voitures avec des cartes handicapées. Il faut croire que la capitale connaît une explosion du nombre de personnes à mobilité réduite. Il y en a déjà quatre. Il y a des endroits où en effet, on a l'impression qu'il y a un congrès pour les personnes en situation de handicap. je me pose des questions. Certains récupèrent celle d'un parent décédé ou utilisent de manière abusive celle d'un proche. Mais d'autres, sans scrupule, vont même jusqu'à voler des cartes derrière les pare-brises. C'est ce qui est arrivé à l'animatrice de télévision Eglantine-Émeillé il y a quelques semaines. Je voudrais féliciter la perversité de la personne qui a trouvé malin et sans doute très drôle de fracasser ma voiture pour voler le macaron handicapé de mon fils. Mais selon Jacques, il y aurait aussi une autre explication. A y regarder de plus près, ces cartes handicapées ne seraient pas toutes authentiques. Moi, c'est une fausse parce qu'il y a un pli au milieu. Or, les cartes, elles sont rigides. Il n'y a pas de numéro en haut. Donc, il n'y a pas le numéro de la carte d'invalidité. Sur chaque carte, deux numéros doivent apparaître. Celui d'invalidité est celui de la carte. Or, sur celle-ci, il en manque un. C'est une situation très, très ambiguë. Pour moi, c'est de l'escroquerie. Selon une récente étude, il y aurait aujourd'hui deux fois plus de cartes de stationnement pour handicapés en circulation que de conducteurs invalides à Paris. Il faut dire qu'il serait en fait très simple de falsifier ces cartes et de se les procurer. Sur Internet, le phénomène a pris de l'ampleur ces derniers mois, notamment sur les réseaux sociaux. Qui vend carte stationnement handicapée ? Après, j'ai aussi une fausse carte handicapée MDR au cas où je dois me garer sur Paris. Je connais des gens qui les vendent si tu veux. Certains en vendent à 70 euros. Tu la mets quand tu te gares juste. Après, tu ne la montres pas, c'est illégal. Pour savoir à quoi ressemblent réellement ces cartes, nous sommes directement allés à la rencontre de ces faussaires dans les rues de Paris. C'est une carte pour handicapé pour le stationnement. Muni d'une caméra cachée, nous rencontrons l'un de ces vendeurs sauvages. A ce prix, nous demandons à voir la carte en question. Mais ça ressemble à moi. Il y a plein qui les jugent. Et on ne peut pas voir ? C'est la même. Vraiment, c'est la même. Ce n'est pas ce genre de phobie. C'est un truc comme ça. Franchement, il est trop bien fait. Impossible de voir d'exemple, chaque carte est faite à la demande. Et si certains escrocs font appel à ces fausses cartes, c'est parce que les places de stationnement sont de plus en plus rares dans la capitale. Pour 500 000 véhicules en circulation, il n'existe que 140 000 places en surface. Une aubaine pour certains business, comme les voituriers sauvages. Un soir de match au Parc des Princes, dans le 16e arrondissement. 48 000 supporters sont attendus au stade pour encourager l'équipe parisienne. Une grande partie d'entre eux font le déplacement en voiture et très vite. C'est l'anarchie. L'avant-match s'annonce très compliqué. Ça fait une heure qu'on cherche une place. Donc c'est une catastrophe pour se garer. On perd énormément de temps, on se fatigue beaucoup et on a beau chercher, tourner, tourner. Il part se dire qu'on ne pollue plus à chercher une place et on va trouver un stationnement. Je vais essayer de trouver une place et puis si je n'en trouve pas, je me mettrai dans une place où je vais avoir le stress de me dire est-ce qu'en sortant, elle sera encore là ou pas. Chacun se gare comme il peut, où il peut, parfois au millimètre près. Mais certains initiés auraient trouvé une autre solution. A quelques mètres du stade, nous assistons à une drôle de scène. Un supporter parisien vient d'arrêter son véhicule devant un restaurant. Après avoir donné ses clés, il reçoit en échange un ticket. Pour stationner sa voiture, il se serait donc adressé au voiturier d'un restaurant du coin. Or, ce service est censé être exclusivement réservé aux clients de l'établissement. Alors, nous avons mené l'enquête. Muni d'une caméra cachée, à notre tour, nous décidons de déposer notre voiture en prétextant aller au match. Excusez-moi, on va vendre le match. On sait qu'on peut laisser des voitures à des voituriers. Vous savez ce qu'il y en a ici ? On en fait partie. Donc en fait, on va avoir des voitures ici, on va avoir des voitures là. Déjà, toutes les voitures là qui sont mal garées, c'est nous. On va pas le haut et après, tu vas faire plus de voiture après le match. Et le système a l'air bien rodé. Il a même ses règles. Ici, c'est premier arrivé, premier servi. Tu peux venir plus tard, par contre, tu seras plus loin. Selon les matchs. Selon les matchs. Là, t'arrives l'eau, donc toi, tu seras soit ici, soit ici, et donc t'as pas de problème. Des fois, quand c'est trop tard, on a deux autres mecs à nous qui se mettent du bois là en face. En tout, il serait plus d'une dizaine à proposer ce service. Mais lorsque nous les approchons, les réponses sont catégoriques. On ne peut pas les bienvenus. Pourquoi ? On nous fait les cours, on fait des reportages, ils racontent, ils racontent les portes et quoi. Donc c'est pas la peine. Merci, bonjour. Nous avons pu suivre un seul d'entre eux à visage couvert. Nous l'appellerons Arthur. Bonsoir. Alors par contre, il y aura mon collègue normalement qui doit être à l'angle. L'homme qui l'interpelle accompagne son fils au match. On gagne du temps. Et on arrive à l'heure au match. Arthur travaille avec deux autres voituriers. À eux trois, il quadrille le pâté de maison. Ouais, et il y a quelqu'un qui ouvre le troisième pôle là-haut ou pas ? Tu mets tout en double fil là comme ça ? Ah ouais, t'es un guerrier toi. Ce soir, les supporters sont très nombreux. Alors les consignes sont claires, l'équipe ne cherche plus à stationner les voitures correctement. C'est double fil pour tout le monde. Vous mettez en double fil derrière eux et je vous perds la tête. Arthur demande même à ses clients d'aller eux-mêmes garer leur véhicule. Si je peux me permettre de vous inquiéter tout de suite ? C'est pas plus simple. J'ai pas de monnaie sur moi. Vous ne le savez pas ? Bon, ça sera à la fin. À la fin, c'est bon ? Ouais, pas de souci. La clé du supporter, Arthur va la garder dans sa voiture avec toutes les autres. Vous en avez une bonne cinquantaine quand même. 8 voitures sur 10, ils vont au match. Simplement que le match. Après, il y en a d'autres qui vont avant au restaurant, d'autres qui vont après au restaurant pour au dîner. Ça commence de là et ça va jusqu'au bout. C'est pour ça que il faut tirer, il faut entendre les klaxons. Les clés sont regroupées par rue. Il y en a sur les sièges avant et à l'arrière. Mais avec cette organisation artisanale... Mercedes 508. La Mercedes, j'en ai deux. Les voituriers ont parfois du mal à s'y retrouver. Vas-y, prends les deux. Et le stress monte car la police rôde dans le quartier. En point, il y a la police qui est en train de mettre des demandes d'enlèvement sur les voitures. C'est-à-dire qu'il n'y a que des panneuses et il retire les voitures. Exactement ce qu'on ne veut pas. La fourrière... Ah ben voilà, il vient de dépasser. C'est la hantise de leur soirée. Et quand il est dépassé, Arthur a une astuce dont il est très fier. La préfecture n'a pas le droit de bouger une voiture qui est allumée. Donc on met les clés sur le contact. On les démarre. Comme ça, il ne peut rien faire. Avec cette technique, il risque des amendes mais s'assure qu'aucun véhicule ne sera enlevé jusqu'à la fin du match. Voilà pour vous. Je ne peux rien. Ce soir, la police les a finalement laissés tranquilles. Mais certains supporters n'ont pas eu cette chance. Ah ben voilà, il vient de dépasser. Oh putain. C'est pas à nous. En fait, il aurait pu payer 20 euros un service voiturier. Et là, ça va lui coûter 35 euros d'amende plus 135 euros de fourrière. Une petite soirée à 170 euros. Une bonne affaire pour les clients mais surtout un business fructueux. Ce soir-là, la cagnotte s'élève à 2500 euros. On va aller partager la recette. En fait, ils ne vont pas vraiment se partager cet argent. Arthur dépend d'une société de voituriers. Il est payé 150 euros la soirée et peut espérer empocher jusqu'à 300 euros en fonction des primes. Le stationnement en surface dans la capitale est aujourd'hui si compliqué que certains automobilistes privilégient les parkings souterrains. D'ailleurs, les sociétés privées n'hésitent pas à laisser des flyers publicitaires sur les pare-brises des voitures. Ils affichent des tarifs vertigineux. Ici, plus de 5 euros de l'heure. Et surprise en sous-sol, ce sont les mêmes entreprises que dans la rue. Indigo, qui a 80 parkings dans la capitale, n'est autre que la maison mère de Striteo qui gère les contraventions. Urbis Park, qui en détient une dizaine, celle de Muvia, son concurrent. Mais ces entreprises privées ne sont pas les seuls à avoir fait du stationnement un business juteux. Lorsque Cédric Charodot regarde les petites annonces immobilières le matin, ce n'est pas dans l'espoir de trouver un bel appartement à Paris. Une place dans le 13e arrondissement. Là, on est à 13 600 euros. L'homme est à la recherche de places de parking et il n'en est pas à son coup d'essai. En trois ans, ce professeur de piano s'est constitué un joli patrimoine en sous-sol. Il est l'heureux propriétaire de 30 places de stationnement. Une vingtaine sont situées dans la capitale. Le reste, en banlieue parisienne. Il y a pénurie de stationnement. Partout où il y a pénurie de stationnement, c'est un investissement qui a un potentiel qui reste intéressant. Montant de l'investissement, 240 000 euros. Et grâce à l'allocation de ces places, Cédric Charodot parvient à se verser jusqu'à 1500 euros net par mois, un deuxième salaire. Car les parkings privés, c'est le business du moment. Bien plus rentable que la location d'appartements. Les rendements peuvent atteindre facilement 6%. Là, on est à 13 600 euros. Si vous louez ça à une Smart, même dans le 15ème, dans le meilleur des cas, vous êtes à 80, 90 euros. Mais l'homme a trouvé une astuce pour rendre ces places encore plus rentables. Ce matin, il fait visiter l'un de ces parkings dans le 14ème arrondissement. L'accès se fait par là. L'emplacement que je vous propose, c'est celui qui est ici. D'accord ? Donc vous voyez, au niveau de la longueur, on est bien. On a plus de... On a 2,50 mètres facile. D'accord ? Ah oui, vous l'avez divisé en 4 places. 3. Pas 4, 3. Plutôt que de louer cette place réduite à une petite voiture et percevoir un loyer de 80 euros, Cédric a décidé d'en faire 3 places pour des 2 roues. Ainsi, il perçoit 3 loyers de 40 euros, soit 120 euros. J'ai 2 motos en place, c'est l'équivalent de ce que ferait un locataire voiture simple et le 3ème motard m'apporte une rentabilité supplémentaire. Et le business du professeur de piano donne des idées aux futurs locataires. Un vrai marché parisien des places de parking intra-mureaux, c'est vrai qu'on fait la chasse aux véhicules circulants, ça c'est clair. Donc effectivement, je pense que c'est un placement qui est assez prometteur. J'envisage d'ailleurs de m'y lancer prochainement. Erwan doit vérifier les mesures de sa moto avant de signer le bail. Eh bien très bien, merci beaucoup. Merci Erwan. Allez, je vous tiens au courant. Avec plaisir. Merci. A bientôt. Au revoir. Aujourd'hui à Paris, le stationnement est un business qui roule. Paris est la ville la plus embouteillée de France. Alors certains ont décidé de sauter le pas. Ils ont troqué leur voiture contre un deux-roues. Mais en scooter ou à moto, on est bien sûr plus vulnérable. Paradoxalement, certains ont un comportement dangereux, vitesse excessive, conduite sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Les motards de la police patrouillent sans relâche pour verbaliser ses conducteurs qui se croient tout permis. Dans l'enfer du trafic parisien, quand les deux roues font la loi, c'est un document signé Quentin Calistri. À deux pas de Notre-Dame de Paris, les locaux de la compagnie motocycliste de la préfecture de police. Cet après-midi, la brigade urbaine s'apprête à prendre son service. C'est Pierre qui est chargé de patrouiller dans les rues de la capitale. Son objectif ? Traquer les pratiques dangereuses chez les deux roues, notamment chez les cyclistes. Avec l'essor des vélos en libre-service, les Parisiens sont de plus en plus nombreux à choisir ce mode de transport. Mais depuis 2010, la mortalité à vélo a bondi de 22%. dans le quartier de la Bastille, c'est ce cycliste qui attire l'attention de Pierre. Téléphone dans une main et guidon dans l'autre. Il n'en faut pas plus pour que le policier le prenne en chasse. On va faire le vélo avec son portable. Visiblement, l'homme semble ignorer que même à vélo, il est interdit de téléphoner. Ah, il va raccrocher. C'est raté pour le téléphone. Mais Pierre a eu du flair. Sous ses yeux, le cycliste commet une nouvelle infraction. Un. Ça n'empêche pas de griller les feux. Deux. Et jamais deux sans trop. Passe le carrefour comme ça. L'homme oblige même Pierre à prendre des risques pour le suivre. Et poursuit tranquillement sa série de feux rouges. On va refaire un autre feu. Apparemment, il n'est pas concerné par la réglementation. Sa façon de faire, c'est assez curieux. Il impose un petit peu son style. Après quatre feux grillés, Pierre siffle la fin de la partie. Bonjour, monsieur. Et intercepte le cycliste. Vous avez une petite identité, s'il vous plaît, à me présenter. Vous avez un permis, monsieur ? Non. Non ? Vous n'avez jamais passé de permis ? Si, mais c'est en Tunisie. En Tunisie. En Tunisie, il y a des feux. Oui. Et on ne s'arrête pas au feu ? Je n'ai pas pu la penser. En Tunisie, on a le droit de téléphoner aussi en conduisant un vélo, quoi. Non. Non ? Pourquoi ? Et si vous le faites ? L'homme s'en sort plutôt bien. En moto ou en voiture, il aurait perdu 7 points sur son permis. Il devra néanmoins s'acquitter de 180 euros d'amende. 90 pour les feux grillés et 90 pour le téléphone. Des cyclistes qui grillent des feux et des motocyclistes qui roulent sur les pistes cyclables. Pour empêcher ces infractions quotidiennes, Pierre a sa petite méthode. comme dans ce quartier du nord de Paris. Quand c'est bouché, tous les deux roues prennent le trottoir ou la piste cyclable. Et avec le temps et surtout l'habitude pour certains, commencent à prendre cette piste cyclable ou ces trottoirs à grande vitesse. A peine garé, le collègue de Pierre repère un scooter sur la piste cyclable. Il y a un carré, va. L'homme est aussitôt intercepté afin d'être contrôlé. Pour Pierre, le but est avant tout de protéger les piétons du quartier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous présentez les papiers, s'il vous plaît. Le risque, c'est qu'il puisse percuter un piéton, un enfant qui sortirait d'un immeuble à rouler vite comme ça. Parfois, ça ne laisse pas le temps de s'arrêter. Le conducteur du scooter a plutôt l'air de prendre l'affaire à la légère. J'ai vu que vous avez permis voiture. Vous l'auriez fait en voiture ? En voiture ? C'est à la place. Il y en a qui le font en smart. On l'a déjà vu. Oui, mais franchement, en voiture, jamais de ma vie, je passe par là. Oui. Chaque ici, c'est... Juste les motos. C'est pour les vélos et pour les piétons. Pas vu, pas vu. Au final, l'homme recevra chez lui une amende de 90 euros à régler sous 15 jours. Oui, monsieur. C'est bon ? Allez, au revoir. À vélo ou à scooter, certains usagers font leur loi dans les rues de Paris. Une situation inquiétante qui représente un véritable défi pour les autorités. Alors qu'ils ne représentent que 2% du trafic motorisé, les deux roues sont impliquées dans près d'un tiers des accidents mortels. Et Paris n'échappe pas à cette tendance. Avec plus de 500 000 trajets effectués en deux roues chaque jour, dans la capitale, le risque est permanent. La moindre faute d'inattention, le moindre écart peuvent être fatales. La mortalité routière est souvent liée à de nouveaux comportements à risque, notamment chez les deux roues. Pierre et ses collègues de la compagnie motocycliste sont chargés de les traquer. Téléphone. Ça va ? Ça ne vous dérange pas ? Feu grillé. Circulation sur le trottoir. Arrête-toi, là ! Conduite sous l'emprise de la drogue. Vous voyez, il n'a pas assez positif. Si, si vous voulez. Et ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'un drame survient, les policiers doivent parfois pourchasser les mises en cause. On a tout, on a le mec en photo, on a tout. Le STJA, le service de traitement judiciaire des accidents, est chargé de retrouver les chauffards. Police, on va ! Et d'enquêter sur les circonstances de ces drames. Le corps tape dans le pare-brise et est propulsé sur 8 mètres jusqu'à l'attache de sang. Vélo, scooter, moto, quand les deux roues font la loi dans le trafic parisien, les policiers sont en embuscade. Il est 18 heures. Le trafic est de plus en plus dense dans les rues de Paris, notamment sur les quais de Seine. Depuis la fermeture des voies sur berge, la circulation y est très perturbée aux heures de pointe. dans le flot de véhicules au ralenti, Pierre repère ce conducteur de scooter au casque blanc. Il slalome à toute vitesse entre les voitures sous le nez du policier. Pour le rattraper, Pierre doit mettre les gaz et se frayir un chemin dans le trafic. Mais la petite cylindrée a déjà pris le large. Heureusement, Pierre ne l'a pas perdu de vue et quelques centaines de mètres plus loin, il rattrape finalement le conducteur, tranquillement arrêté au feu rouge. Viens avec moi, toi. Visiblement, l'homme n'a pas l'air conscient de sa prise de risque. Là ! Et Pierre ne va pas y aller par quatre chemins pour lui expliquer le fond de sa pensée. Reste sur scooter, tu coupes le contact. C'est quoi cette façon de conduire ? Je suis en retard. Et alors ? Parce qu'on est en retard, on roule comme ça ? Mais la prochaine fois que tu roules comme ça, moi je te récupère par terre. Moi j'ai un petit scooter, moi je me flottine. Depuis là-bas, depuis là-bas, je vois le casque blanc qui est pas en tous les sens. À droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est exactement pareil. Non, mais pas à cette vitesse-là ? Bah là, j'étais à 40 en moyenne, honnêtement. Enfin, c'est en 50. Et ça, vous aimez bien aussi la musique ? Non, c'est pour le GPS. Non, mais n'empêche que c'est pas autorisé et puis on peut mettre de la musique, j'en sais rien. Au loin, là, je voyais avec son casque blanc vraiment faire du gincana à une vitesse pas du tout acceptable au risque peut-être de percuter un piéton qui serait amené à traverser. Le jeune homme ne réalise pas le danger qu'il représente. Il se permet même de narguer les policiers. Et oui, dans la circulation comme ça, c'est quand même nettement plus facile avec ça qu'avec ça. Ah oui, c'est pour ça que j'ai ça. Et puis, il n'y a pas de problème de preuves aussi avec ça. Oui, mais là, vous allez avoir des problèmes de sous. Pour limiter le montant des amendes, le jeune homme change de ton et tente d'Amadou et Pierre. Je vais éviter de mettre toutes les trucs sur un sac. Ah oui, mais alors, moi, je ne verbalise pas ceux qui sont au RSA, ceux qui sont au chômage et puis ceux qui bossent, ils me disent « Attendez, moi, je bosse ». Je ne verbalise personne, alors. Couloir des bus, 90. Et pourquoi vous n'avez pas chopé tous les autres qui étaient dans le couloir de... C'est-à-dire que je ne suis pas un poulpe ni un animal avec plusieurs bras. Donc, je peux m'occuper d'une seule personne à la fois. Et vous, vous passez à droite, à gauche, à droite, à gauche comme ça, ce n'est pas normal. Du coup, ça entraîne aussi deux autres infractions puisque vous faites des changements de direction sans mettre le clignotant. Si, je mets le clignotant systématiquement. Alors là, systématiquement, Qui n'y est pas, c'est moi qui invente, alors. Et ça, c'est combien, ça ? C'est 20, c'est 22 euros. c'est votre parole complète. Et c'est à une vitesse excessive vu égard aux circonstances puisque la voie, la chaussée n'est pas complètement dégagée. Donc, il faut réduire sa vitesse. Et ça, c'est combien ? C'est 90 euros. Donc là, vous me mettez ? 2 fois 90 euros et une fois 22 euros. Ça fait... Et là, j'ai plus de thunes pour moi. Sinon, vous respectez le code de la rose et puis vous aurez plein d'argent pour épargner. Faites comme moi. L'addition est salée. Au total, le jeune homme repartira plus léger de 200 euros. Mais surtout, en un seul morceau. Si Pierre ne laisse rien passer, c'est qu'il sait qu'en deux roues, le moindre écart au code de la route peut avoir de graves conséquences. Au même moment, à deux pas de la tour Eiffel, les policiers du STJA quittent leurs locaux pour se rendre sur un accident grave. A proximité du bois de Vincennes, une moto a percuté une voiture. Le motard, dans un état grave, a déjà été évacué par le SAMU lorsque l'équipe du STJA arrive sur place. William et ses collègues constatent la violence du choc. Là, on peut supposer que l'impact ici est dû à la roue et à la fourche. Là, on a une fourche qui est complètement tordue, ainsi que le guidon qui est, là, on peut le voir, également plié. C'est une grosse cylindrée de près de 200 kg qui s'est encastrée dans la voiture. A priori, il tape la voiture avec la moto, le corps tape dans le pare-brise et propulsé sur 8 mètres jusqu'à l'attache de cendres. Un vol plané de plusieurs mètres qui aurait pu coûter la vie au motard. On va se mettre un peu à la carte, on va vérifier ensemble les papiers. Au volant de la voiture, cette mère de famille accompagnée de ses deux filles. Elles ont eu beaucoup plus de chances que le motard. Elles sont choquées mais indemnes. Comme le prévoit la loi, la conductrice est soumise à un test de dépistage pour l'alcool et les stupéfiants. Donc là, on a un test négatif sur le dépistage aux stupéfiants. Pas de traces de drogue ni d'alcool pour cette mère de famille qui n'a rien d'un chauffard. Juste une mauvaise décision au mauvais moment. J'aurais pu vous placer en garde à vue mais je ne le fais pas parce que pour l'instant, les jours du monsieur ne sont pas en danger. Il est gravement blessé mais son pronostic vital n'est pas engagé. La conductrice repart libre mais l'affaire est loin d'être terminée. A ce moment de l'enquête, voici le scénario qu'ont pu reconstituer les policiers. La mère de famille circule dans une avenue traversant le bois de Vincennes. Après avoir aperçu une place libre sur le trottoir opposé, elle franchit la ligne continue pour faire demi-tour. Au même moment, une moto roulant dans le même sens de circulation vient percuter le véhicule sur son flanc gauche. Pour les policiers, pas de doute. La conductrice a commis une faute en franchissant la ligne blanche. Mais il soupçonne également le motard de circuler du mauvais côté de la ligne continue. La moto circulait dans le même sens que le véhicule. Il était en train de bouger ? Pour l'instant. En première vue, on peut dire que oui mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Les policiers veulent obtenir plus d'informations sur le motard. Avait-il une conduite normale ? Respectait-il la limitation de vitesse ? Était-il lui aussi du mauvais côté de la ligne blanche ? Les réponses permettront de déterminer les responsabilités pour la justice mais également pour les assurances et donc de savoir qui devra payer. Une dizaine de jours après l'accident, nous avons rencontré le conducteur de la moto de retour chez lui après deux opérations lourdes de plusieurs heures. Ce jeune homme de 30 ans que nous appellerons Julien a perdu toute son autonomie. C'est sa compagne qu'il assiste au quotidien. Ce passionné de moto est également mécanicien, un métier qu'il ne peut plus exercer depuis l'accident. Ça va, là ? Ça n'appuie pas un peu trop derrière ? Ça va, ça va. Quand vous avez vu cette voiture débouler, vous vous êtes dit à un moment donné, je vais y passer. Pour moi, là, c'était... Une fois que j'étais par terre, vu que je n'ai pas perdu connaissance et tout ça, j'ai vu mon bras pas très joli, pas très joli du tout. Pour moi, je le perdais. Jamais je pensais que je allais le voir là encore accroché à moi. D'accord. Oui, au moment de l'accident, vous avez essayé... Pour moi, plus de bras. J'ai perdu toute sensibilité et toute motricité. Quels sont les diagnostics des médecins ? On m'a parlé de 50% de récupération. On est parti d'une perte de motricité de 80% de son bras pour arriver à la deuxième opération à 50%. On ne vous donne pas beaucoup d'espoir, en fait. De longs mois de rééducation attendent encore Julien. Mais ses soucis ne vont pas s'arrêter là. Dans les locaux du STJA, l'enquête connaît un rebondissement surprenant. Jérôme, le chef de brigade, auditionne un témoin clé. Un chauffeur de taxi qui circulait quelques dizaines de mètres derrière le véhicule de la mère de famille. Son témoignage est édifiant. Une moto, une motocyclette assez puissante m'a doublé sur la gauche. Et à ce moment-là, j'ai vu de loin, elle s'est mise sur une roue et montée avec les genoux sur la serre en faisant du freestyle, comme du freestyle. Vous rouliez à combien déjà ? Je devais rouler à 50, normal. Donc elle est passée à côté de moi beaucoup plus vite parce que quand elle est passée, elle s'est mise sur une roue et elle est passée. Je vous ai estimé sa vitesse à combien ? On va dire à 70. Et à ce endroit-là, il y a la ligne blanche ? Oui, il y a la ligne blanche sur toute la continuité. Et lui, il est de quel côté la ligne blanche ? Il est de l'autre côté, ça c'est sûr. À combien ? Ce témoignage vient conforter l'hypothèse des policiers. Julien Lemotard roulait du mauvais côté de la ligne continue au moment de l'accident, mais également à une vitesse supérieure à la limite autorisée sur cet axe. Quelques centaines de mètres avant la collision, il aurait même tenté une acrobatie qu'on appelle un wheeling. Une figure proscrite par le code de la route consistant à circuler sur la roue arrière. Pour ce chauffeur de taxi, il n'y a pas de doute, c'est cette acrobatie qui serait à l'origine de l'accident. C'est une connerie parce que le gars, s'il était sur ses deux roues, je suis sûr qu'il aurait pu freiner. Même en roulant à 70, il aurait pu freiner parce qu'on voit la voiture de loin et quand il fait son truc, quand il fait son truc comme ça en l'air, bon bah... Du coup, le choc a été violent ? Ah bah oui. Le gars, il était droit. Il était droit et il tournait comme ça sur lui-même. Il a tourné deux fois au-dessus de la voiture. Ah oui, oui, mais comme un pantin, pour les policiers, l'affaire prend de l'ampleur. Le témoignage du taxi est accablant pour Julien. De son côté, le motard reconnaît-il cette version des faits ? Nous lui avons posé la question. Il y a certains témoins qui disent que vous étiez en train de câbler. Alors, quelle est votre version ? Je suis... Je suis... Je suis joueur avec ma moto, oui. Mais au moment de l'accident, j'avais mes dors au sol. Je partais d'un feu rouge. Mais oui, je vais pas me mentir, oui, je suis... J'avais bien joué avec ma moto. Vous cabriez avant, mais pas au moment de l'accident ? Ah non, pas au moment, non. Le motard reconnaît à demi-mot ses cascades. Si les faits sont avérés, il en court jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais pour les policiers, il pourrait y avoir plus grave encore. On va attendre des prélèvements sans le gain et l'analyse parce que s'il est sous stup, on lui retiendra la conduite en ayant fait usage avec peut-être aussi une récidive puisqu'il a déjà été pris il y a 3 mois, 4 ans. Quelques jours plus tard, les résultats des prélèvements donneront raison à Jérôme. Le soir de l'accident, le motard était sous l'emprise de la cocaïne. Un délit qui pourrait lui valoir jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 euros d'amende. La conductrice, quant à elle, est poursuivie pour blessures involontaires et risque jusqu'à 5 ans de prison. Depuis l'accident, la famille entière est secouée. Lors de son audition, la mère de famille retrace le fil des événements. Elle confirme à William ne pas avoir vu la moto arriver. Encore en état de choc, la conductrice assume néanmoins ses responsabilités et reconnaît avoir enfreint le code de la route en franchissant la ligne continue. L'audition en dit long sur l'origine de ces drames. Des gens sans histoire qui prennent la mauvaise décision au mauvais moment. Un cas presque classique pour William. « L'accidentologie vient rapidement. Ça peut arriver à n'importe qui sur un petit détail ou sur parfois une petite facilité de conduite où on se dit « Bon, il n'y a personne, je vais franchir la ligne blanche. » « Juste à ce moment-là, vous avez un motard qui décide lui aussi de doubler. Ça ne tient pas grand-chose. » Le travail des enquêteurs du STJA s'arrête là. Le dossier sera transmis au procureur de la République qui décidera des sanctions à appliquer. Traquer les deux roues qui prennent les rues de Paris pour un terrain de jeu, c'est l'une des missions de la compagnie motocycliste. Pierre y officie en tant que brigadier depuis huit ans. Parmi les comportements dangereux qu'il observe au quotidien, il s'inquiète de l'essor du wheeling, cette pratique de plus en plus répandue. Des vidéos amateurs pullulent sur la toile. « Ce scooter, il est complètement perpendiculaire, à part regarder le ciel. Il ne peut pas voir ce qui se passe devant lui. Donc là, il donne un coup de tête sur le côté gauche pour voir un petit peu ce qui se passe sur le carrefour. Et puis là, on va le voir, il change sa tête côté droit pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis là, il arrive derrière un véhicule qui est arrêté en warning. Il est obligé de vite reposer, d'éviter. » Certains se permettent même de faire du wheeling en plein cœur du trafic parisien. « Voilà, il lève sa roue avant. Il se donne en spectacle. Il évite quand même. Là, la voiture devant a dû freiner. Il aurait pu la percuter. Là, on a une poussette ici, quelqu'un qui avait s'engagé sur le passage piéton. « Comment vous expliquez ces prises de risque-là ? » « C'est l'adrénaline un petit peu que ça provoque. C'est l'amusement. C'est comme s'ils allaient à la foire du trône et puis ils faisaient un manège. Certains vont trouver cette sensation dans la vitesse. D'autres, ça va être dans les cascades. » Pour Pierre, hors de question de laisser ces pratiques dangereuses impunies. « On ne peut pas laisser passer ça. S'il y en a qui sont à la recherche de sensations fortes, on ne peut pas les laisser aller jusqu'à l'accident mortel parfois. » Quand il s'agit de débusquer ces acrobates du bitume, Pierre laisse sa moto de patrouille au garage. Sa technique ? Utiliser une moto banalisée pour se fondre discrètement dans le trafic. Comme à chaque patrouille, Pierre n'a pas besoin d'attendre bien longtemps avant de constater une première infraction. À une centaine de mètres devant lui, un petit scooter entame une roue arrière. Le conducteur du scooter n'a pas repéré les policiers et se dirige droit vers eux. Pierre doit se mettre en travers de la route pour l'intercepter. « Bonjour ! » « Bonjour, monsieur. » « Ben alors ? On n'arrive pas à conduire sur deux roues ? » « Non, même pas, il fait beau. » « Vous savez, l'électrique a une roue, ils ont tout, ça. » « Ah non, mais ça, après, c'est pas pareil, c'est pas marrant. » « Non, parce qu'on peut plus faire deux roues. » « C'est ça. » « Ah là là là... » « Ah ? » « Pourquoi vous faites ça, là ? » « Comment ? » « Pourquoi vous faites ça ? » « Non, c'est le soleil qui ment. » « Ah oui, parce que du coup, ça fait de l'ombre. » « Je comprends, oui. » Défaut de maîtrise du véhicule, c'est l'infraction retenue contre le jeune homme pour sa roue arrière. Une amende à 90 euros. Mais ça ne s'arrête pas là. Lors de la fouille, un détail attire l'attention de Pierre. Un paquet de feuilles à rouler dans la sacoche du jeune homme. « Ça remonte à quand le dernier juin ? » « Hier, je crois. » Pierre décide d'effectuer un test salivaire pour savoir si le jeune homme conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Et visiblement, ce n'est pas la première fois que ce dernier fait l'objet d'un dépistage. « Je l'ai déjà fait. » « C'est en train d'apparaître. » « On a les trois barres comme quoi ça fonctionne. » « Une, deux, trois. » « Et la barre devant le cannabis, c'est en train d'apparaître. » « Donc votre consommation, elle est détectée par le dépistage. » « Vous voyez le passé positif ? » « Mais vous êtes quand même en agglomération. Vous n'êtes qu'un scooter. Et sur la route, vous faites des roues arrière. » « Une, deux. » « Mais la personne qui s'est devant vous, c'était moi. » « Il ne faut pas fumer comme ça et aller travailler après. » « Je vais prendre le scooter. » Mauvaise nouvelle pour le jeune homme. Wheeling et cannabis, un très mauvais mélange. Pour confirmer les résultats du dépistage, il est escorté jusqu'à l'UTJDR. L'unité de traitement judiciaire des délits routiers. La conduite sous l'emprise de stupéfiants est un délit. Il risque jusqu'à deux ans de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. « Vous allez rester avec moi, je ne vais pas s'enverrer. » « Vous êtes très prévois pour avoir connu les services de police. Mais on est dans le stupéfiant. » Le jeune homme est en récidive. Une situation qui pourrait amener le procureur de la République à alourdir la sanction. Certains conducteurs de deux roues ne se contentent pas de mettre leur vie en danger. Ils menacent également celles des autres, notamment les piétons. Des situations risquées, devenues presque banales, qui se terminent parfois par un drame. En 2016, plus de la moitié des accidents mortels enregistrés à Paris impliquaient des piétons. Un chiffre en augmentation depuis plusieurs années. Cette tendance est prise très au sérieux par les autorités. Comme le montre ce spot de sensibilisation. Installé au niveau d'un passage protégé, le dispositif reproduit le bruit d'un freinage d'urgence et capture la réaction des piétons qui traversent au feu rouge. Des accidents dramatiques, les archives du STJA en regorgent. Un cas en particulier revient à la mémoire du commandant Jurkovski, le chef du service. Donc on est sur un carrefour, circulation normale dans Paris en plein jour. On a un passage protégé. Voilà, ça traverse. On se traverse normalement. Là, le piéton qui avance. Donc on va voir que ça va très très vite. Voilà l'accident. C'est dramatique. Ce deux roues, on voit bien qu'ils roulent quand même relativement vite. Il est lancé comme une boule de boulinge dans un jeu de quilles. La violence du choc plonge la victime dans le coma et quelques heures plus tard, elle décèdera des suites de ses blessures. L'enquête du STJA établit que le feu pour les piétons était rouge au moment des faits. Le conducteur du scooter, qui risque jusqu'à 7 ans de prison pour homicide involontaire, prétexte une incompréhension. Un motif trop souvent invoqué pour le commandant Jurkovski. Ils nous disent mais effectivement, j'ai bien vu le piéton traverser, j'ai klaxonné, j'ai pensé que soit il reculait soit il s'arrêterait, mais il ne faut pas penser. On ne peut pas penser pour l'autre. Le code de la route est très clair pour les piétons. À partir du moment qu'ils sont engagés et qu'ils ont fait un pas, tout le monde doit s'arrêter. Et là, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Le service d'appel du STJA est alerté pour un accident appliquant un piéton. C'est Jérôme, le chef de brigade, qui est d'astreinte ce matin-là. On a une prière hier, nous sommes les surplaces. Un scooter aurait renversé un homme et tenté de prendre la fuite. Pas une minute à perdre, Jérôme se connecte au système de vidéosurveillance de la ville de Paris. Un réseau de 1700 caméras qui filme en temps réel les principaux axes de la capitale. On a cette caméra. Ça, c'est la caméra qui visionne. Et l'accident s'est passé quelque part ici, à cet endroit-là. La caméra n'était pas dans le bon axe au moment de l'accident. Elle permet néanmoins à Jérôme de collecter de nombreux indices. Là, on a la victime. On a des gens qui se précipitent. Notamment le comportement du conducteur après le choc. Sur les images, le policier repère le scooter lorsqu'il quitte les lieux, quelques instants après l'accident. Un détail attire son attention. Sans casque. Sans casque, le conducteur s'éloigne. Puis soudain, sans raison apparente, fait demi-tour et revient sur les lieux de l'accident. Vous l'accident à l'UE, soit il appère le casque. Effectivement, le conducteur vient récupérer son casque avant d'être emmené à l'écart par un médecin du quartier. entre-temps, la victime est prise en charge par les secours et transportée en urgence à l'hôpital. On va partir et revenir des secondes plus tard. Grâce aux caméras, Jérôme dispose d'un premier faisceau d'éléments. Mais beaucoup de questions restent en suspens. Quelles sont les circonstances exactes de l'accident ? Qui a grillé le feu ? Le piéton ou le scooter ? C'est sur place que Jérôme et son équipe vont devoir trouver les réponses. Là, t'as du débris. Là, t'as des traces, ça les marque. C'est assez frais, en plus. L'accident a laissé des traces. Au sol, les enquêteurs constatent des marques de ripage. C'est assez frais. Et surtout, des taches de sang qui témoignent de la violence du choc. Les policiers du quartier, arrivés en premier sur les lieux, complètent les informations récoltées par Jérôme. Au niveau blessure pour elle, ça serait quoi ? Pour le monsieur, la victime ? Oui. Un sous-mère crânien, un productif vital engagé, était semi-conscient parce qu'ils nous reboostaient avec des médocs. Le conducteur du scooter souffre de son côté de légères blessures. Avant d'être évacué par les pompiers, les policiers du quartier l'ont soumis au test de dépistage pour l'alcool et les stupéfiants. Ils se sont révélés négatifs. C'est pas celui-là ? Non. Le scooter, garé à proximité des lieux, intéresse également Jérôme. C'est un scooter pied à bijoux, une sorte de Vespa. On a du sang sur la bulle. Des traces de sang, des marques de chute, mais les policiers sont à la recherche d'un autre élément d'importance. Cette vignette est pourtant obligatoire. Son absence pourrait expliquer le comportement du conducteur. De fil en aiguille, le scénario commence à s'éclairer pour Jérôme et son équipe. On a le scooter venant de la porte de Saint-Martin qui va vers la rue et au mur. Il circule dans le couloir de bus. Le piéton vient de sa gauche travers de la gauche vers la droite sur passage piéton. Pour l'instant, on n'a aucune idée de la couleur des feux, ni pour l'un, ni pour l'autre, sachant que de toute façon, il y en a un qui passe au vert et l'autre au rouge. À qui la faute ? Le piéton a-t-il traversé au mauvais moment ? Le scooter est-il passé au rouge ? Pour le savoir, Jérôme part interroger les témoins de l'accident. Je suis arrivé près du monsieur et j'ai scoppé les voitures parce qu'il y avait des voitures qui passaient donc le feu était vert. Les voitures, on ne voyait pas qu'il y avait quelqu'un comme si c'était entre la voie de vue et la voie de vue. Donc immédiatement après l'accident, il y avait des voitures en circulation ? Oui. Donc le feu était au vert, a priori. Et concernant le conducteur du scooter, qu'est-ce qui vous a frappé ? Vous l'avez vu ? Non, je l'ai vu, il était... Moi, il n'avait pas l'air bien, il n'avait l'air pas bien, choqué, machin. Moi, je suis motard aussi. Et après, il est parti, il a fait quoi ? Moi, je l'ai vu partir, je ne comprenais pas et après, en fait, il est revenu et après, je l'ai revu ici. Il était assis là sur la fontaine. Malgré la bonne volonté des témoins, leurs récits sont trop imprécis voire même contradictoires. Jérôme décide alors d'inspecter les commerces voisins en quête de caméras de surveillance, notamment dans ce bar situé en face du lieu de l'accident. Est-ce que vous avez des caméras qui donnent sur l'extérieur ou au moins un peu la chaussée ? Des caméras qui donnent sur l'extérieur et ça va près jusque là-bas. Et la chaussée là, devant le restaurant ? Devant le resto, ici. Dans une petite pièce au sous-sol du restaurant, un ordinateur enregistre les images des caméras installées à l'extérieur du bar. L'angle de prise de vue ne permet pas de voir directement l'accident. Mais la bande livre d'autres informations aux enquêteurs. On y voit le scooter passer à toute vitesse. Le voilà ! Quelques secondes avant l'impact. Suivi de la réaction des clients effrayés. La vidéo, en apparence anodine, permettra pourtant aux enquêteurs de déterminer la vitesse du scooter. Mais également la couleur des feux au moment des faits. Vous avez vu ça ? À l'heure, exact ? 10h30 et 27. Au niveau scooter, t'as pris toutes les constates ? Ouais. Alors que Jérôme et son équipe s'apprêtent à partir, ils font une constatation pour le moins surprenante. Qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas eu le scooter. Le scooter impliqué dans l'accident a disparu en l'espace d'une trentaine de minutes. Il n'avait pas les clés dessus. Je ne le sens pas du tout, lui. L'affaire ne s'annonce pas simple. Un conducteur dans la nature et un scooter volatilisé. L'urgence est donc pour Jérôme de mettre la main sur le mise en cause au plus vite. Il suspecte l'homme d'être venu récupérer son scooter au nez et à la barbe de son équipe. C'est à nouveau le système de vidéosurveillance de la ville de Paris qui va aider Jérôme. Sur les enregistrements, on voit l'homme reconnaissable à son casque sans visière quitter les lieux sur son scooter. Le commandant Jurkovski supervise les opérations et comprend pourquoi l'individu n'est pas pressé de se présenter aux forces de l'ordre. C'est très très bien connu de nos services pour diverses infractions de droits communs, stupéfiants, beaucoup d'infractions au code de la route, refus d'obtempérer, violences ayant entraîné une incapacité de moins de 8 jours, recèle, oui, donc il a un, si je pouvais me permettre la formule, un beau palmarès. Face à la gravité de la situation, le commandant prend les devants. Ne parvenant pas à le joindre, il lui laisse un message. On vous a demandé de venir vous présenter au service, donc je vous invite à le faire assez rapidement, autrement, bien évidemment, je ferai prendre une mesure de fiche de recherche à votre encontre, vu la gravité de l'accident que vous avez occasionné ce matin. Pour le commandant, une chose est sûre, si le conducteur ne se présente pas, ce sont les policiers qui iront le chercher. Interpellation demain matin. Ou s'il vient. Je pense qu'il connaît bien la musique, comme on dit chez nous, et qu'il est au courant de ce qu'il peut faire et ne pas faire, et puis s'il peut ne pas se livrer à la police, c'est ce qu'il va tâcher de faire. Le conducteur n'en est pas à son coup d'essai, sauf que cette fois-ci, il a percuté un homme de 77 ans. Ce dernier a été projeté à plusieurs mètres du point d'impact sous les yeux de sa femme. Un accident qui est en train de bouleverser leur vie. Je vais faire la mémoire, en fait. Je suis vide. Tout est vide. Je n'ai même pas le souvenir d'un gars qui m'a renversée. Aucun souvenir. Ce qui est, c'est que ça me met dans un moment de vague. Oui. Vraiment. Alors que je suis mal de nulle part. J'ai besoin quand même de voir un psychologue pour parler de tout ça. Parce que la nuit, j'ai des angoisses. Vraiment, des très, très grosses angoisses. Donc, ça me prend là, ça me sert là. J'ai beau respirer. C'est pas facile. Le pronostic vital de l'homme n'est plus engagé. Mais les médecins restent prudents sur la durée de sa convalescence. Les policiers, eux, vont tenter de joindre le mise en cause toute la journée, en vain. Alors, dès le lendemain matin, Jérôme décide de prendre les choses en main. Il est 7 heures. Il espère bien cueillir l'individu au sceau du lit. Étant donné que le jeune homme est connu des forces de l'ordre pour de multiples infractions au code de la route, l'enquêteur reçoit l'appui des policiers du quartier. Le conducteur habiterait dans cet immeuble du centre de Paris. Police, ouvrez ! C'est le père du mise en cause, surpris, qui ouvre la porte. Très bien, monsieur. Vous restez là. On va fouiller votre appartement, monsieur. On rechange votre fils. Mais dans l'appartement, pas de traces du suspect. Il n'a pas dormi au domicile familial. Chou blanc pour Jérôme. Il n'est pas rentré. Je sais qu'il était à l'hôpital il y a un matin. Ouais. Il vous a dit quoi ? Je n'ai pas rentré. On ne voudrait pas vous faire un petit choc. C'est que votre fils, il est un petit peu embarqué dans une salle d'histoire. Vous n'avez pas moyen de savoir où il est ? Non, je n'ai pas. Je vais vous le ramener. De gré ou de fort, je vous le ramène. Laissez-moi quelques heures, simplement. De toute façon, vous savez ce qui va se passer ? C'est simple. Je vous le ramène. Il va avoir une fiche de recherche au cul. Oui, non, non, non. C'est-à-dire que sur n'importe quel contrôle, il va se faire contrôler et puis après, ils vont nous le ramener. Alors que son équipe quitte les lieux, Jérôme repère le conducteur au coin de la rue en train de garer son scooter. Il est là, il vient de passer. Incognito, en tenue civile, les policiers l'interpellent en douceur. C'est bien, monsieur ? Allez, venez, vous mettez là contre le mur, monsieur. Allez, vous raccrochez avec votre père ? Ok, non, c'est avec mon avocat. Ça va ? Je ne me cachais pas, monsieur. Je cherchais juste une défense, c'est tout. Alors pour la bonne nouvelle, c'est que le monsieur, a priori, ne va pas trop mal. Ces jaunes ne sont plus en danger, d'accord ? Ok, monsieur. Merci. Le jeune homme semble soulagé. Merci, monsieur. Avec un mort sur les bras, il risquait de partir en prison pour plusieurs années. Il est ramené au STJA pour être placé en garde à vue. Avant son audition, il a accepté de nous livrer sa version des faits. Je commence à rentrer dans la voie de bus et donc, je n'ai pas vu une personne qui s'est mis à traverser lorsque le feu pour moi était vert et le feu pour la personne était rouge. J'ai eu le temps de freiner, de tourner un peu avec mon scooter, mais ça ne l'a pas évité complètement. Je lui ai quand même tapé et elle s'est retrouvée par terre. Du coup, j'ai essayé de trouver du secours autour. J'ai crié à l'aide, j'ai créé à l'aide, je suis revenu. Pour démêler le vrai du faux, les enquêteurs vont s'appuyer sur une étude approfondie de la vidéo du bar. Après calcul, il sera établi que le scooter circulait à 80 km heure au moment de l'accident. En croisant l'heure indiquée par la vidéo, la vitesse du scooter et le timing des feux, les enquêteurs détermineront que, contrairement à ce que déclare le conducteur, le scooter est bien passé au rouge à l'endroit où le piéton traversait. Défauts d'assurance, vitesse excessive, feu rouge grillé, mais aussi circulation dans une voie de bus. Le chauffard en cours jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende pour blessures involontaires et manquements délibérés à des obligations de sécurité. Pour prévenir ces drames, Pierre veille au grain. Ce jour-là, il patrouille dans le nord-est de la capitale. Son objectif, traquer une pratique de plus en plus répandue, la remontée de fil en sens inverse. C'est le cas de cette jeune femme qui n'a pas hésité à franchir la ligne continue pour gagner quelques mètres. Bonjour. Votre permis, s'il vous plaît, la carte est grise. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous roulez de l'autre côté de la ligne blanche et à contre-sens ? Je ne comprends pas. Je vais vous verbaliser comme tous ceux qui sont verbalisés. L'infraction, devenue banale, suscite souvent l'incompréhension des conducteurs. Pour beaucoup, maintenant, il y a certaines infractions qui sont devenues tellement courantes, tellement pratiquées par l'ensemble des conducteurs de deux roues. C'est devenu la normale. Il y a une normalité au point que maintenant, lorsqu'on leur dit que c'est une infraction, ils ne comprennent même pas et ils s'offusquent qu'on leur dise écoutez, vous êtes verbalisés parce que vous avez fait une infraction. La tension monte d'un cran lorsque la conductrice apprend qu'elle est verbalisée. Vous faites des cow-boys ? Je fais des cow-boys. Je suis une jeune fille, franchement. Je fais pareil pour tout le monde. Je ne fais pas différence entre un homme et une femme lorsque je contrôle quelqu'un. Vous m'avez arrêté, il y en a des 15 amis. Oui, j'en ai fait pas mal. Pour avoir roulé à contresens, la jeune femme s'acquittera d'une amende de 90 euros et se verra retirer 3 points sur son permis de conduire. Quelques heures plus tard, le trafic se densifie dans les rues de la capitale. Un moment clé pour Pierre. Sur nos patrouilles d'après-midi, on va trouver des infractions commises essentiellement par les deux roues au milieu d'une circulation un petit peu dense. Et ça ne rate pas. Au bout de quelques minutes à peine, Pierre repère un motocycliste en infraction. Vous avez grillé le feu ? Il est son téléphone à droite, le X-Max. Il a grillé un feu et il est son téléphone à la main. Sans attendre, Pierre décide de l'intercepter. Bonjour monsieur. Bon monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, quand je vous regarde là-bas, vous passez un feu rouge. Ensuite, vous êtes avec votre téléphone dans la main en conduisant, main gauche. Vous ne m'entendez pas peut-être parce que vous avez un écouteur, non ? Feu rouge grillé, usage du téléphone et port d'écouteur en conduisant, ce jeune homme cumule les infractions. J'ai besoin de savoir qui vous êtes. Donc dans vos poches, est-ce que vous avez quelque chose qui justifie votre identité ? Une pièce d'identité, un passeport, une carte vitale, une carte bleue ? Bon, c'est déjà ça. L'homme circule sans aucun papier d'identité. Il n'a que sa carte bleue sur lui. En accédant au fichier police, Pierre comprend pourquoi le conducteur n'est pas en mesure de présenter son permis de conduire. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous conduisez ? Parce que si vous n'avez pas votre permis, c'est qu'il y a une bonne raison. Non, vous ne savez pas ? Votre permis est annulé. Est-ce que c'est normal que vous conduisez ? Vous le savez ou pas ? Non. L'homme pensait visiblement passer au travers des mailles du filet. Mais Pierre dispose d'une mine d'informations à son sujet. Vous avez reçu une lettre qui a été envoyée l'année dernière l'été. Vous avez reçu un recommandé et vous n'avez pas été le chercher. Peut-être que vous vous doutiez un petit peu puisque suite à différentes infractions, notamment par rapport à l'usage du téléphone portable, encore, vous avez perdu des points sur votre permis de conduire. Le motocycliste roule donc sans permis depuis plus d'un an. Mais cette fois-ci, le tour de passe-passe ne marchera pas. Vous n'aurez plus le droit de conduire. Le scooter sera immobilisé. Vous le poussez, hein ? Vous le poussez. Ah ben... Monsieur, je viens de vous l'expliquer. Pendant un quart d'heure, vous n'allez pas à votre conduire. Au total, le contrevenant écope de trois amendes à 90 euros et il devra repasser son permis. Mais la journée n'est pas finie pour lui. Il est escorté à l'unité de traitement judiciaire des délits routiers dans le 13e arrondissement. Il va être présenté devant un officier judiciaire. L'officier judiciaire, lui, va être là pour lui notifier son interdition de conduire. Et lui demander de restituer son permis de conduire à la préfecture. Merci à vous. Avec un permis officiellement annulé, le jeune homme risque désormais gros s'il s'amuse à reprendre la route. Un délit passible de deux ans de prison et 4 500 euros d'amende. Avec près de 500 000 euros immatriculés, l'île de France compte le plus grand parc de motos et de scooters du pays. Et parfois, au hasard d'un contrôle de routine, Pierre fait des découvertes surprenantes. Alors qu'il patrouille à proximité de la tour Eiffel, son collègue intercepte un scooter. Bonjour monsieur. Au départ, pour un téléphone coincé dans le casque. Une pratique punie par la loi, devenue pourtant monnaie courante dans les rues de Paris. Ce téléphone dans le casque, est-ce que vous croyez que c'est vraiment l'endroit où il faut le mettre ? Si jamais vous avez un accident, il éclate, les bouts de verre rentrent dans votre joue, un casque, c'est fait pour protéger votre tête, c'est pas fait pour mettre des objets entre le casque et votre tête. Et là, vous n'avez pas de gants. J'en ai des gants, en fait. Ou c'est à la maison ? Non, non. Dans le coffre ? Bon, ça va protéger vos mains dans le coffre ? Ben, c'est vos mains qu'il faut les mettre. Regardez, moi, mes gants, ils sont là. Mais c'est surtout l'état du scooter qui va concentrer l'attention de Pierre. L'homme conduit une véritable épave roulante. Seules quelques bandes de scotch permettent au carénage avant de tenir. Et ça ne s'arrête pas là. Là, donc le câble. Comment vous faites pour allumer le feu, là ? Allumer. 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 Le scooter, quasiment hors d'usage, est pourtant un véhicule professionnel. Moi, je fais tout que je travaille. Pour que je travaille, je les envoie à nourrir. On me donne un scooter, je prends le scooter. Il est à sourire, il est à sourire. Il y a 4 TV, il y a 4 TV. Mais ce n'est pas la principale préoccupation de Pierre pour le moment. Il y a tout un tas de choses qui ne vont pas et c'est une épave roulante. Puis là, il y a des choses bien trop dangereuses comme ces pneus qui sont lisses. On ne peut même pas voir à quelle vitesse il roule. Il n'y a pas de câble et puis pas de clignotant. L'éclairage est inexistant. Donc dès qu'il commence à faire nuit, il ne va pas pouvoir éclairer la route ni voir, ni être vu. L'addition s'annonce salée. Le conducteur tente alors d'amadouer Pierre. Franchement, il y en a tellement. Il y en a tellement. On ne va pas trop. On va écouter. Moi, juste, je vous en supplie ici. Juste, franchement, parce que... Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Arrêtez de dire, s'il vous plaît. Je ne vais même plus répondre. Je ne vais même plus répondre, monsieur. Je vous ai entendu. Je vous ai répondu. Bon, maintenant, vous faites avec. Il y a des moments où là, il ne faut rien laisser passer. Récemment, il a été interpellé pour une conduite sous stupéfiante. Il n'a pas la formation pour conduire un 125. On ne peut pas être indulgent avec tout ça. À un bout d'un moment, on est bien obligé de faire l'ensemble des contraventions. Et s'il ne comprend pas avec ça, je ne sais plus comment on peut faire. Je n'ai pas tout mis. Mais la liste est longue. Même si Pierre n'a retenu qu'une partie des infractions, l'homme devra tout de même s'acquitter de plus de 300 euros d'amende et présenter une preuve de mise en réparation du scooter sous 48 heures. Dans la majorité des cas, le comportement du conducteur ou l'état de son véhicule sont à l'origine des accidents. Cependant, dans certaines situations, des motocyclistes sont blessés alors qu'aucune infraction au code de la route n'a été commise. Parmi ces affaires, l'accident hors du commun de Layla va donner du fil à retordre aux policiers. Il y a quelques semaines, cette infirmière de 56 ans a trompé la mort. Je me souviens de tomber, ça glissait, ça c'est sûr. Et je me souviens comme une machine à laver, j'ai tourné, tourné. Tout de suite, j'ai paniqué, j'ai eu peur. Ce matin-là, Layla se rendait à son travail dans l'Est parisien. Elle a perdu le contrôle de son scooter et s'est retrouvée sous les roues du camion qui la suivait. Je voyais avec mon oeil du sang couler comme ça. Je ne sais pas d'où ça venait, le crâne, voilà, j'ai beaucoup saigné. La première chose que j'ai faite, c'est de bouger mes jambes. Je savais que j'étais sous un camion, que j'avais mal, je ne pouvais pas bouger. J'ai bougé mes jambes. Layla a eu beaucoup de chance. L'accident aurait pu lui être fatal. Les images d'une caméra de surveillance située à proximité des lieux parlent d'elle-même. On y voit le scooter glisser, suivi par le camion. Si l'on regarde de plus près, on devine les pieds de Layla qui bougent sous le moteur. Elle a passé près de trois quarts d'heure sous le camion avant d'être évacuée par les secours. Depuis, elle a entamé une longue période de convalescence. Alors, j'ai une fracture au niveau de l'humérus, mais là, ça y est, ils m'ont... Donc, j'ai un clou à ce niveau-là. Donc là, il n'y a pas longtemps, on m'a retiré les pansements parce que c'est sec et c'est propre. Mais c'est surtout une poignée qui a été blessée. Des os et des articulations ont été fracturées. On imagine que le pneu a dû passer dessus, ouais. Comment cet accident a-t-il pu arriver ? Layla a-t-elle commis une imprudence ? Le camion y est-il pour quelque chose ? Pour répondre à ces questions, il faut revenir sur les lieux de l'accident où Jérôme et son équipe sont arrivés quelques minutes après l'évacuation de Layla. On est 8h28. Sur la chaussée, les enquêteurs constatent un important épanchement de sang. Pour l'instant, vous ne touchez à rien, vous laissez encore en étal tant qu'on ait fini les consolidations qu'on prenne les dernières photos. Et puis après, ce sera bon. Merci. Le scooter de Layla ne comporte que de très légères traces de ripage. Jérôme comprend rapidement qu'il n'y a pas eu de choc entre les deux véhicules. La moto dérape chute au sol et le camion essaie de freiner mais lui roule dessus et l'attrape avec la roue avant gauche. C'est une perte d'adhérence pour la moto et ensuite pour le camion et ça pardonne pas. Les investigations de Jérôme ne s'arrêtent pas là. Il veut savoir pourquoi Layla a perdu le contrôle de son scooter. Ce matin-là, il n'a pas plu et pourtant la chaussée est très glissante. On dirait qu'un produit a été répandu. Au fil de l'enquête, Jérôme apprend qu'une lessiveuse de la mairie de Paris est passée par là juste avant l'accident. Elle aurait rencontré un problème technique. Vous savez ce qui lui est arrivé à cette laveuse ou pas ? C'est un problème de fuite hydraulique. Une fuite d'huile ? Une fuite d'huile. Cette nouvelle information vient étayer l'enquête. C'est une lessiveuse de ce type qui est au centre de l'attention des policiers. La fuite d'huile proviendrait du moteur du véhicule. Ce que l'on sait, c'est qu'il y aurait une lessiveuse de la mairie de Paris qui serait passée vers 6h30 qui aurait perdu à vue de nez 200 mètres de liquide sur la chaussée très glissant. La motocyclette est arrivée, le camion derrière et à cause du revêtement elle a glissé, chuté au sol et le camion lui a roulé dessus. La responsabilité du service de nettoyage semble désormais engagée. Jérôme ordonne au chauffeur de la lessiveuse de se présenter immédiatement sur place. Pour l'enquêteur, il n'y a pas de doute, l'homme a fait preuve de négligence. Donc vous laissez la rue comme ça là avec 200 mètres de graisse et tout ça ? Je ne vais même pas les appeler je ne vais pas dire que la rue. Monsieur, ça me paraît logique, non ? Oui, et les 6h du matin je ne voyais pas, j'ai pris un litre de l'huile en fait, ce n'est pas un litre. Pour Jérôme, une chose est sûre, le chauffeur n'a pas pris la mesure de la situation. Vous là, vous auriez dû rester monsieur, parce que vous le dites vous-même. vous n'avez pas l'impression que c'est une petite fuite d'huile, vous le voyez bien. Le chauffeur de la lessiveuse a-t-il pris la décision de quitter les lieux seuls ? A-t-il suivi un ordre ? Quant à la panne, quelle est son origine ? Au STJA, l'enquête avance. Le gardien Mathieu revient tout juste du dépôt de l'entreprise de nettoyage. Donc là, on voit bien le tuyau qui a été remplacé. Le tuyau défectueux, lui, va être placé sous scellé. Il s'agit d'un flexible transportant de l'huile à haute pression. En fait, il est abîmé ici. Voilà, c'est là que ça a fui. Un trou presque insignifiant qui a pourtant failli coûter la vie à Laila. Là, ça ne pourrait plus être critique, ça ne pourrait plus être un oxydant mortel. Mais autant de surface, parce qu'on a quand même 200 mètres de longueur de dépanchement, c'est quand même assez énorme. Jérôme veut donc savoir pourquoi le chauffeur de la lessiveuse a quitté les lieux sans les avoir sécurisés, laissant ainsi ouvert à la circulation une chaussée glissante et dangereuse. J'appelle le chef qui me dit dans le camion le matin. Je l'appelle, j'ai dit que je suis à tel endroit où il y a de l'huile qui coulait du camion. Qu'est-ce que je vais faire ? Il m'a dit dans ce cas-là tu rentres. Il dit pourquoi il m'a dit qu'il rentre ? Pourquoi faire ? Il m'a dit on va te changer de camion. Vous avez sûrement l'appel sur votre téléphone ? Oui, c'est sûr. Il est là. Non, je ne sens pas parce qu'il s'en va. Le journal d'appel du téléphone confirme sa version des faits. Il a effectivement communiqué avec son chef de service entre 6h32 et 6h39. C'est d'ailleurs lui le prochain à être auditionné par Jérôme. L'homme reconnaît à demi-mot avoir communiqué avec son employé sur la disponibilité d'un véhicule de remplacement. Mais selon lui, il n'a pas été informé de la dangerosité de la situation et n'a donc pas pu agir en conséquence. Les comptes rendus de ces auditions permettront au procureur de la République de décider de poursuivre ou non l'entreprise de nettoyage pour négligence ayant entraîné des blessures involontaires. Un délit passible de 3 ans de prison. De son côté, Laila se laisse du temps pour décider si elle souhaite poursuivre la mairie de Paris pour défaut d'entretien de la voirie. Ce numéro a été préparé par les équipes de STP Productions Patrick Spica et ses productions. Merci à tous de votre fidélité et à bientôt sur W9 pour toujours plus d'action. Sous-titrage ST' 501